bonjour à tous ici mr singe donc aujourd'hui nous allons continuer donc dans notre lancé sur la création d'un mini framework donc aujourd'hui nous allons dans ce tutoriel nous allons créer le composant html alors à quoi va nous servir ce composant html donc dans le dernier dans la dernière vidéo on avait on avait créé la méthode load components ça l'avait amélioré pour pouvoir inclure des composants donc nos composants sont dans les fichiers donc on est dans le 2c framework dans le 2c core, 2c controller et 2c components alors on va créer un nouveau fichier après html.php donc ce sera une classe alors cette classe va nous servir comme je l'ai dit à inclure automatiquement enfin automatiquement je veux dire à inclure les fichiers css ainsi que les fichiers javascript donc vous voyez là encore là ça va j'ai quatre fichiers css à insérer imaginez que par exemple j'ai eu une dizaine de fichiers je devrais à chaque fois à chaque fois je vais devoir faire faire link rel steelsheet app mettre le chemin relatif du fichier mettre le nom et mettre le point css à chaque fichier css que j'aurai à inclure ainsi que pour les fichiers javascript je devrais à chaque fois mettre la balise et indiquer le chemin du fichier à inclure donc on va simplifier ça donc ce qu'on va faire parce qu'on va créer une méthode dans notre composant html qui va inclure automatiquement les fichiers pour nous qu'est ce qu'on va faire on va ouvrir le php ici ce qu'on aura besoin de faire c'est hop echo faire un 10 parce qu'on est ici dans la vue donc en l'occurrence on est dans les templates default ici directement dans la vue de faire 10 html je veux composer html je fais appel au composant html et sur le composant html je fais appel à la méthode css qui sera un tableau et je vais mettre les valeurs donc les valeurs seront les noms des fichiers que je veux inclure donc je veux inclure les fichiers blocs blocs les fichiers input alors sans le point css à la fin ça on va voir on va pouvoir le mettre automatiquement gris point css gris et show bon alors évidemment si je fais ça je vais me dire premièrement que alors déjà que html n'existe pas tu connais pas html de user controller et cette propriété là je ne la connais pas donc évidemment la méthode css ne connaît pas non plus et puis il n'y a plus de css étant donné que j'ai mis en commentaire les css que j'ai inclus donc ce que je vais faire ce que je vais c'est qu'on va créer la classe html html qui n'extende rien du tout donc on a créé une méthode css qui va inclure notre css donc on va tout bonnement créer la méthode css css donc on a dit qu'il sera un tableau qui prendra les noms des fichiers file names on va appeler ça file names alors on va tout simplement faire un vardum de file names alors pour l'instant alors ça c'est bien mais on l'a toujours pas inclus dans notre contrôleur user donc hop on va dans notre contrôleur user et vous vous souvenez qu'on avait fait ça donc donc non on met html puisqu'on veut inclure le composé html alors là il me dit qu'il ne connaît pas html de user css alors effectivement j'avais pas mis virgule alors je vais mettre je réinitialise et là vous voyez sur ma fiche le tableau que j'ai donné en paramètres à la fonction css alors là il m'affiche toujours l'objet session donc vous voyez que évidemment le css là il ne s'opère pas donc alors déjà ce que je vais faire c'est virer ça là qui ne sert plus à rien maintenant c'était pour le test précédent et là qui se trouve dans le fichier dans le dossier user voilà hop hop je réinitialise donc vous voyez j'ai mon tableau maintenant il va falloir que je parcours ce tableau et que je dise que les valeurs ce sont les noms du fichier et que je rajoute .css à la fin et bien sûr que j'aille les chercher dans le dossier webroute si on avait créé le dossier webroute contiendrait tous nos css et nos javascript donc là ce que je vais faire à ce niveau là c'est créer une propriété un private qui sera le chemin du dossier qui contient nos css donc j'ai rempli ça css paf et donc alors étant donné qu'on est on est dans ce fichier là on est dans ce composant html donc il va falloir que je dise il va falloir que je renseigne le nom des fichiers donc qui sont dans webroute il va falloir que je renseigne par rapport à l'emplacement du fichier html donc là vous voyez que j'ai le premier dossier donc je dois remonter de 1 2 3 dossier je me retrouverai à la racine après je n'aurai plus qu'à aller dans le dossier web route css et trouver le css les fichiers css alors moi j'ai alors moi j'ai j'avais créé des alors étant donné que j'avais créé des css par défaut alors il y aura une partie création du css du css par défaut qu'on utiliserait partout dans la partie création du framework ce sont des fichiers css que j'ai inclus partout et ce sont des css par défaut alors si on veut créer nos css des fichiers css relatifs au projet on les créera dans le dossier css donc là ce que je vais faire la fonction je vais nommer css default tout simplement et bien ce que je ferai c'est que je créerai une autre une autre fonction qui sera lui seulement css donc lui il va me servir à à à inclure les fichiers css qui se trouve dans le dossier default et css lui il va pouvoir inclure les fichiers qui se trouve dans le dossier css donc ce sera un peu le même code j'avais file file names alors pour l'instant ce qui nous intéresse nous on a pas de css on a que du css par défaut donc on va inclure ce qui est dans le fichier et dans le dossier default donc on est dans le dossier default un point virgule ce qu'on va devoir faire c'est donc je vous ai dit c'est faire une boucle par each la variable c'est file names on a dit que c'était un tableau alors on a pas besoin de la clé parce que comme vous le voyez les clés ce sont des des nombres numériques et on en aura pas besoin un file name au singulier donc ce qu'on serait tenté de faire c'est de faire directement un return alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce qui sert à inclure le css hop on fait comme ça alors ça ça changera pas il y a juste le chemin là qui va changer hop ça on l'enlève ça ne sera plus ça hop je mets des apostrophes pour pouvoir dire je sors de que je vais écrire une variable et là ma variable c'est file name alors faut pas oublier le point css à la fin point css alors normalement cela devrait marcher alors non ça ne fonctionne pas pourquoi alors on va vérifier avec f12 alors on vérifie dans la console il me dit je reste que la question n'existe pas alors je sais pas d'où vient j'ai fait cette erreur là j'ai pas de alors oui effectivement c'est voilà ici là il me dit que c'est pas bon voilà voilà alors si on regarde dans le code HTML dans le head alors il ne m'affiche pas mon PHP pourquoi alors on re-registre alors évidemment il faut que j'indique le chemin sinon ça va pas je fais je fais css css paf point pour concatener le nom du fichier alors on est bien d'accord donc là on finit par le slash et là on met directement le nom du fichier Alors évidemment moi j'ai fait css alors que c'est css default que j'appelais. Donc évidemment il n'y avait rien affiché. Donc j'ai modifié la méthode. Alors elle me dit qu'il ne trouve pas le fichier bloc aligné vite. Alors si on regarde bien, j'ai du mal renseigner le chemin du fichier. Alors je ne sais plus s'il faut mettre qu'un seul point ici ou s'il faut en mettre deux. Oh non c'est pas ça. C'est chiant ces trucs là. Alors ce n'est pas ça. Alors je ne comprends pas. J'ai du mal. Alors j'ai web route. CSS. Default. Default. Bloc. Bloc. Alors s'il y a bien S ça bloque. Alors Bloc effectivement. Alors ici je devais renseigner le chemin. Comme ça. Alors on va essayer comme ça. C'est quand même bizarre ça. Default. Alors là. Alors une chose importante. Vous voyez ici là. En faisant le retourne. Alors vous voyez ici que j'ai un tableau. Et que moi je veux inclure le fichier bloc. Une petite grille show qui se trouve dans le dossier web route default. Mais. Quand on regarde le code. Lui m'affiche seulement. Le premier. Tout simplement parce que quand on fait un retourne. Il affiche le premier résultat. Et après il s'arrête. Parce qu'après un retourne. Il n'y a aucun code ne s'exécute après. Alors. Je pourrais avoir le réflexe de faire. ECHO. Alors c'est. Le seul moyen. Ouais. Apparemment là ça marche. Je ne sais pas. J'avais bien mis mon. ECHO ici. Alors c'est le. Le retourne. Le retourne. Lui ne fonctionne pas. Donc. Malgré qu'il faut. Malgré qu'il est. Conseillé de mettre des retournes. Pour les fonctions. Dans ce cas ci. On ne peut pas. On ne peut pas faire autrement. Donc. On va laisser le ECHO. Donc. A chaque fois. Qu'il y a. Un fichier. Dans le. Dans la variable. Dans le tableau. Je lui donne un paramètre. Il va faire une boucle. Donc. Il va. Envoyer. Link. Hop. Mettre le nom du fichier. .css. Alors. Envoyer. Alors. Le chemin du fichier. Apparemment. C'est. Celui-ci. Alors. Je ne comprends. Vraiment. Vraiment. Pas. Pourquoi. Parce que. Normalement. Le point. C'est pour dire. Il est dans le dossier. Dans le dossier. Dans le dossier. Alors que. Le dossier. Le. Default. Puisque. Celui-là. C'est. Template. Je ne saurais. Pas. Vous dire. Mais. Apparemment. C'est. Ce chemin-là. Qu'il faut. Rassigner. Alors. Evidemment. Alors. Css. Ici. Pour. Css. De base. Je vais. Faire. Pareil. Sauf. Qu'ici. Alors. Ici. Je vais mettre. Default. Comme. Ça. J'essaierai. Que c'est. Css. Que. Je renseigne. Le chemin. De mon. Css. Par défaut. Je vais. Je vais. Mettre. Un. Css. Paf. Pour. Les. Pour. Fichiers. Css. Qui. Se trouveront. Dans. Le dossier. Css. Hop. En. Gros. C'est. La. Chose. Et. Donc. Je vais. Faire. Également. La. Même. Chose. Pour. Les. Pour. Les. Fichiers. Javascript. Donc. On va. Pas. Compliquer. La. Vie. On va. Nommer. Ça. J. S. Tout. Simplement. On appelle. Ça. J. S. Ou. Peut-être. S. 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 Dans le dossier. J. et là vous voyez là que j'ai un dossier js alors j'aurai également un dossier default dans les javascript ici c'est je dis c'est script donc ici c'est script default donc je laisse le schumer default et là script paf parce que ce seront les fichiers qui seront dans le dossier js alors ce que je vais faire également c'est que je vais créer une autre fonction qui va qui va inclure les fichiers de fond imaginons par exemple que j'ai que dans le fond là au fond j'ai besoin d'une image d'un background images de fond par exemple comme vous pouvez le voir sur mon site si je vais dans projet web c'est la version 3 vous voyez là que j'affiche une image donc cette image si on rend dans le dossier donc je vais créer un dossier image d'un web route ou font ce sera mieux pour dire quels seront des les fichiers de fond pour la partie html donc je vais appeler ça img alors ce n'est peut-être pas forcément le le meilleur nom mais on va faire comme ça alors là je vais lui donner un nom est-ce qu'il a besoin d'un nom non ce n'est pas obligatoire mais par contre il a besoin obligatoirement d'une source alors on va on va créer un tableau qui sera le tableau des options mais je dis donc qu'on est on a besoin de lui ajouter une idée une classe un alt donc pour la description donc ce qu'on va faire c'est img donc voilà tout ça on va mettre img img ici ça va contenir s rc donc source alors évidemment je vais devoir renseigner le chemin donc ce que je vais faire c'est que je vais créer encore une autre propriété qui est appelée img paf et donc il se trouve dans le dossier webroute font slash alors je vais je vais aligner les propriétés question de gagner en propreté en lecture question de gagner en propreté en lecture là c'est beaucoup plus lisible évidemment donc là je mets dis img paf pour concrater le nom du fichier alors là alors les fichiers peuvent se terminer par .png .jpeg .bipmap je crois du coup là on ne peut pas renseigner un nom une extension par défaut donc on va être obligé de le renseigner lors de l'appel de cette fonction là alors je n'ai pas créé de boucle ici alors je n'ai pas créé de boucle ici parce que cette fonction là est liée à la présentation HTML alors je ne sais pas si vous avez si vous comprenez très bien mais ce ne sera pas par exemple pour par exemple je ne vais pas gérer un portfolio donc avec des articles et tout le blabla je n'utiliserai pas cette fonction là je n'utiliserai pas cette fonction là pour inclure des images que je trouverai dans un dossier mais j'utiliserai seulement pour inclure 2-3 images de fond de présentation au niveau HTML voilà alors je ne vais pas tester chaque fonction parce qu'on est sûr qu'il marche alors la raison est simple c'est que étant donné que ça a fonctionné du coup on a renseigné les noms de dossiers de la même manière donc ça devrait fonctionner autrement je devrais faire des tests et créer à chaque fois des fichiers mais là on est sûr du fonctionnement de notre code alors ce qu'on a oublié ici c'est de renseigner le tableau des options donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester si les options existent dans ce cas là on va boucler et on va mettre en valeur on va boucler sur le tableau on va mettre les valeurs et les attributs dans le cas contraire on va retourner seulement l'image donc là on va dire si ici cette option on va dire là on dit si l'option n'existe pas donc si ça c'est nul alors d'ailleurs je vais devoir dire que par défaut c'est nul pardon je vais dire par défaut c'est un tableau vide parce que par défaut un tableau nul c'est pas très je suis pas sûr que ça puisse être utilisé dans la pratique donc ça c'est le cas où je n'ai pas les options donc du coup alt c'est même pas la peine de laisser dans le cas contraire ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une variable option on va l'appeler option all et par défaut ce serait une chaîne vide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une boucle sur les options dire la clé si elle s'appelle pas la clé mais la propriété co prix et t égal à donc value la value alors ce qu'on va faire pour pouvoir avoir les toutes les propriétés et toutes les valeurs ce qu'on va concaténer à la chaîne option all on dit option all sur ce que je vais concaténer sera égal à ce qu'il y a dans option all concaténer à propriété donc propriété donc il faut pas oublier que une propriété ça se met comme ça en html propriété et la valeur est égal et entre guillemets donc là on fait comme ça égal là on ouvre des guillemets point value là on ferme donc pour dire que c'est la fin alors faut oublier la concaténation ici le point je ferme les guillemets il faut que j'en subit trop et là je ferme apostrophe pour dire que les guillemets est une chaîne de caractères et donc là ce que je peux faire du coup c'est je peux faire un retour de l'image ici et je mets également option all donc hop pour dire que je vais mettre une variable option all alors étant donné que ce code là on est un peu moins sûr qu'il fonctionne donc ce qu'on va faire ce qu'on va tout de suite l'essayer alors on va quand même mettre une image dans notre dans notre dossier font donc on voit une image une image s'appelle ph3 ouais jpg j'ai pas si j'enregistrais j'enregistre là j'ai même pas besoin par un écho à la limite quoique si puisque je vais faire retourne ici j'aurai besoin d'afficher ce que je fais je dis toujours que j'avais de mon composant html j'appelle la fonction img le fichier s'appelle ph3.jpg donc vous voyez ça fonctionne alors comme je vous ai dit bah là c'est beaucoup trop grand on veut que l'image soit plus petit donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va rajouter des tableaux qui va prendre des paramètres donc là on va par exemple on a dit que c'était un tableau pour mettre classe img alors avant de faire ça on va d'abord regarder le code que ça nous donne vous voyez pas mal mais certes au bonnement l'image il fait rien de plus vous dire que pas en pire il a une idée qui est des m j'ai pas devant et texte alt mon image alors effectivement donc là on voit que ça fonctionne bien sauf que il y a des guillemets en plus là donc j'espère que l'erreur ne vient pas d'ici donc l'erreur apparemment ne vient pas de là mais elle vient de là alors effectivement oui je lui mets là et c'est pas ce qu'il faut là c'est le guillemets qui ferme la source là donc il faut que je le mette après donc là j'ouvre là je mets option all donc là vous voyez il ajoute bien la classe img il est identique en id image et mon texte et mon texte et mon nuage donc voilà alors ça fonctionne très bien donc comme vous l'avez vu si je regarde mon code source là vous voyez qu'il a bien ajouté et donc maintenant je vais pouvoir enlever le commentaire qui ne sert plus à rien que grâce à la fonction grâce à la fonction de l'html j'ai pu inclure les fichiers dont j'avais besoin voilà et là on gagne 3 lignes 4 lignes au lieu d'avoir 5 lignes pareil 4 là on a une ligne pour inclure tous les fichiers css et ça évidemment c'est très pratique on va en profiter pour un peu documenté la classe html donc on va dire donc on va dire hop html permet d'inclure les fichiers css et javascript alors le css là on aurait pu très bien l'appeler link link default ce serait peut-être même plus plus clair que css après vous choisissez ce que vous voulez donc voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel donc on vient de créer un composant en plus qu'on a inclus en plus du composant form qui était injecté donc les composants ont été injectés au niveau des contrôleurs et donc on peut directement les appeler dans n'importe quelle vue donc aussi bien dans les dossiers template que dans le dossier user ou dans error alors ça je vais quand même l'enlever parce que c'est un peu horrible et voilà alors je alors c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir regardé si vous avez des questions n'hésitez pas donc je vous dis à la prochaine salut